Leslie Chesterman. Alors, Leslie, donc, qui va nous parler d'œufs ce matin. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là? Est-ce que vous avez fait vous-même une omelette avec beaucoup d'émotions cette semaine? Non, je pense que j'étais au comptoir du Brûlerie des Monts à Saint-Sauveur et je n'avais pas mangé mon petit déjeuner. Et juste devant moi, je pense que la fille a passé avec une centaine d'assiettes, l'assiette de petit déjeuner du dimanche avec le bacon, œuf, les petites pommes de terre isolées. Je commençais à baver en attendant et je me demandais pourquoi c'est toujours meilleur de manger des œufs dans un genre de restaurant que de les faire à la maison. Et ensuite, je pensais à quel point j'adore ces ingrédients, mais aussi à quel point c'est magique. On ne pense pas, je pense qu'on a tous peut-être une douzaine d'œufs tout le temps dans le frigidaire, mais quand je n'étais pas d'ici, je pense que j'ai passé des années juste à casser des œufs. Je me disais, est-ce que j'ai passé ma vie à séparer les œufs, à monter, à blanchir, à faire tout. Et sans les œufs, on n'a pas, j'ai amené un gâteau aujourd'hui qui vient des Bermudes, qui est imbibé de rhum et la raison qu'on peut l'imbiber avec le rhum, c'est qu'on le fait monter, émulsionner et on finit avec cette texture magique. Le beurre aussi, il joue là-dedans, mais je pense qu'on passe à côté de cet ingrédient. On ne sait pas, on le mange ou on le met sur une salade ou c'est comme ça le matin, mais ça a un effet extraordinaire dans les recettes. C'est ça, il y a un côté neutre dans le goût, assez neutre quand même, mais c'est un principe, c'est un ingrédient actif. Absolument, je dis c'est un ingrédient qui enrichit, qui lit, on ne pense pas, mais si on fait des crèmes anglaises, si on fait des bernesses, les mayonnaise, c'est le mayonnaise, c'est le jaune d'œuf qui aide l'émulsion entre l'huile, le jaune d'œuf et un peu d'acide. Ça clarifie, on prend les blancs d'œufs pour clarifier les consommés, même pour clarifier le vin, et ça soulève, ça élève les jaunes. Les gastos, les muffins. Les jaunes, c'est six œufs, un peu de farine et du sucre, et tout ce qui se passe, c'est les œufs. Aussi, quand j'ai travaillé en France, c'est intéressant aussi, parce que ici, quelqu'un dit, va chercher les œufs, je rentre dans le frigidaire, il n'y a pas d'œufs. Parce que là-bas, c'est dans des seaux, c'est les blancs d'œufs et les jaunes d'œufs, et on utilise, parce qu'il y a des traits avec les jaunes d'œufs, il y a un autre pouvoir pour les blancs d'œufs, et c'est magique, puis on passe à côté tous les jours. Alors, je voulais parler un peu de cet ingrédient magique. Je vais y aller avec une première question qui vient de Dominique Baudouin de Sainte-Anne-des-Plaines. Lors d'un voyage en France, j'ai constaté, à ma grande surprise, que les œufs étaient conservés sur les tablettes d'épicerie, pas au froid, et sur les comptoirs de cuisine. Et toutes les personnes à qui j'en ai parlé ne comprenaient pas qu'ici, nous conservions nos œufs au frigo. Comment expliquer cette différence? Moi aussi, quand j'ai trouvé en France, tous les œufs étaient dans le couloir de la cuisine. Je n'ai jamais vu, sauf quand ils sont séparés. Les jaunes d'œufs, il faut absolument les mettre. Il faut qu'ils sont ouverts. Oui, mais on peut les conserver aux températures de la pièce, mais ils se conservent très peu de temps. Ça dure beaucoup plus longtemps. Quand on achète des œufs, après le moment qu'on les achète, on peut compter jusqu'à quatre semaines dans le frigidaire. Si on les laisse aux températures de la pièce, pourtant, j'ai vu que ça traîne plus longtemps. Mais ça ne devrait pas être plus que... Si on peut les réfrigérer, pourquoi pas les réfrigérer? Mais disons, s'il y a une panne d'électricité, si on me laisse les œufs sur le comptoir 24 heures, il n'y a aucun problème. C'est ça. Mais autrement dit, c'est peut-être la mentalité européenne d'acheter plus au jour le jour. J'ai aussi lu hier que les poules, disons, en Angleterre, sont inoculées pour les problèmes de samonelle. Ici, moins, mais je n'avais pas trouvé assez de recherche sur ce côté-là. J'ai aussi vu une vidéo avec Julia Child hier soir parce qu'elle adorait les œufs. Alors, je regardais beaucoup de vidéos. Elle a dit absolument même pas une heure sur le comptoir, qui est ridicule. Mais les Américains ont eu beaucoup plus de problèmes de samonelle que nous. Alors, c'est sûr que c'est mieux de les garder réfrigérés, mais on peut les laisser sur le comptoir. Je vous rappelle par ailleurs que nos œufs, nos œufs québécois, il y a une date là-dessus. Sur l'œuf, oui. Il y a une date sur l'œuf qui nous dit... Est-ce que c'est la date d'achat ou... Non, une date qui est plus loin, une date de péremption. Mais même à ça, le blanc d'œuf en contenant... On peut les congeler aussi, les blancs d'œufs. Moi, si on sépare les œufs, les blancs d'œufs ou frigidaire, moi, autant que ça ne moisit pas, ça dure... C'est long. Ça commence à se sentir un peu, mais on met un peu de vanille dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vos trucs, Léphi, justement. Oui, alors premièrement, je voulais parler de la coquille. Ça ne fait absolument rien, les coquilles d'œufs, sauf ma sœur qui m'a dit à Paris, elle vient à Paris, elle a dit, à Pâques, il ne peut pas colorer les œufs parce que c'est presque impossible de trouver les œufs avec des coquilles qui sont blanches, qui sont brunes. Et ça, ça veut juste dire que c'est des poules qui sont brunes ou des poules qui sont blanches. Il n'y en a pas un qui meure que l'autre, honnêtement. Soyons clairs. Pierre, Pierre, on va regarder. Non, ce n'est pas la couleur de la poule. C'est l'alimentation des plumes. Non, non, plus, non, plus. Sinon, ça a rapport avec la race de poules. Oui, la race. Oui, ça n'a rien à voir avec la couleur du plumage. C'est une affaire de race de poules. Oui, c'est une race de poules. Mais vous, avez-vous une préférence? Est-ce que vous trouvez que les œufs... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent... Non, pour moi, c'est la même chose. Non. Mais psychologiquement parlant, je ne sais pas pourquoi, on a, je dis, j'ai tendance parfois vers les œufs bruns. Ils ont l'air plus en santé. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je crois. Aussi, puis peut-être Pierre va être d'accord, mais j'achète souvent des œufs bio. Et j'achète des œufs bio parce que j'aime bien l'idée d'avoir les poules qui ne sont pas tous écrasés dans la même cage. Oui, on peut acheter des œufs de poules en liberté qui sont un peu moins échec que les bio, mais qui ont le même. La raison, c'est que pour les raisons éthiques, mais goûter un côté de l'autre, moi, je ne peux pas faire la différence. Moi, je ne peux pas. Et en Angleterre, par contre, j'ai goûté des œufs que je goûte vraiment la différence. Aussi, on parle de la couleur du jaune d'œuf. Alors, les gens vont dire, ah, c'est magnifique les œufs italiens. C'est magnifique, ils ont des jaunes d'œufs qui sont dorés et tout. Ça veut juste dire qu'ils ont mangé des légumes. C'est un peu comme le saumon qui est d'élevage. Mais ils sont meilleurs quand ils ont mangé des légumes ou des verres ou qu'ils ont été en liberté. Moi, j'ai beaucoup de misère. Des fois, j'ai vu des œufs qui avaient l'air insipides et tout, et je les mange, ils ont un goût. OK. C'est pour moi, c'est difficile. Je pense aussi que l'été, je ne suis pas sûre de ça, mais l'été, de ce que j'ai entendu, si on sépare beaucoup d'œufs que j'ai faits, on va avoir plus de poids parce qu'ils boivent plus d'eau l'été. D'ailleurs, on voit que nos propos démontrent clairement une fois de plus qu'on goûte beaucoup avec nos yeux. Oui. C'est un fait. Oui, sans doute. Moi, je n'ai jamais vu... J'aimerais tellement voir de différence. Je serais tellement heureuse de dire que les œufs bio sont meilleurs. On va demander à des scientifiques de se pencher là-dessus, faire des dégustations à l'aveugle et tout. Et si les auditeurs ont des propos là-dessus, on est intéressé. Pour le prix aussi, des fois, si on veut sauver des sous, si on a des œufs le matin pour manger tout seul comme ça, peut-être on achète des œufs un peu plus chers. Mais si c'est pour faire des gâteaux et des biscuits et tout ça, je ne vois aucune raison d'acheter plus cher. Alors, les trucs importants à connaître. Alors, l'œuf cuit dur. Alors, comme critique de restaurant, je rentre, je commande une salade, il y a des œufs cuits durs, il y a le genre de ligne gris entre le jaune et le blanc d'œuf. Il n'y a rien de plus minable pour un chef parce qu'il y a un manque de technique qui me rend folle. Oeufs cuits durs, on le met dans l'eau froide, on l'amène à ébullition, on l'enlève du feu, on met le couvercle, on compte 13 à 15 minutes et il faut absolument les plonger dans l'eau glacée pour éviter tout de suite. Et en plus, si on veut faire des œufs cuits durs, c'est mieux de prendre des œufs qui ont déjà une semaine parce que quand c'est trop frais, c'est non seulement très difficile à les peler, mais aussi pour les séparer, ils ont une tendance de... le jaune va se défaire un peu. Comme c'est une de mes spécialités, vous allez dire, pourquoi les mettre dans l'eau froide? Il faut éviter l'oxydation. Alors, quand ça reste chaud trop longtemps, on va développer un genre de gris entre... Le cerne noir, oui. C'est ça. Ça goûte quelque chose, ça, ou c'est juste une question de look? C'est le look et c'est lait. Merci Catherine, c'est lait. Donc, ça ne change rien au goût, finalement. Je ne sais pas. Mais on goûte avec nos yeux, donc... On goûte avec nos yeux. Deuxièmement, les œufs pochés. Alors, tout le monde a des idées. Encore, je regardais la fameuse Julia Child qui est tellement drôle de regarder les vidéos de Julia Child. Elle, elle commence, puis elle prend une aiguille, puis elle perce le fond de l'œuf pour un peu enlever l'air entre la coquille et l'œuf qu'on peut faire pour les œufs cuisures pour éviter qu'ils éclatent avant que la coquille éclate un peu. Elle les met dans l'eau bouillante, 10 secondes avant de les casser. Est-ce qu'on met du vinaigre ou pas? Ça, honnêtement, les deux marchent. On peut mettre un peu de vinaigre. Ils disent que ça garde un peu l'œuf plus en état. Je ne suis pas convaincue qu'il y a une différence. 4 minutes et ensuite, encore une fois, on peut les plonger dans l'eau glacée. On peut faire une douzaine d'œufs, inviter des gens pour le brunch et les réchauffer après. On peut tout faire d'avance. Ah oui, réchauffer des œufs pochés. Et on peut les garder 24 heures au frigo. Non, non, non. Ben absolument. Des œufs pochés gardés dans l'eau. Ben oui, c'est ce qu'ils font dans les restaurants, Catherine. Ça flotte. Dans l'eau. On les laisse dans l'eau. On les fait pocher, on les met dans l'eau glacée et ensuite, on peut les conserver dans l'eau glacée. Et pour les servir, on a juste à les mettre 3 secondes dans l'eau bouillante et on les remet sur... Le jaune va rester liquide un peu. Le jaune va rester liquide, absolument. Sans les casser, par contre, il faut manipuler avec quel ustensile pour ne pas les casser ? Avec du cuillère percée, c'est tout. Tout simplement. Ou les mains très propres. Et toujours, tout ce qu'il y a avec les œufs, c'est très, très propre. Les mains très propres pour les prendre dans l'eau bouillante, on s'entend. Les œufs brouillés, un petit truc pour les œufs brouillés, on aime tous les œufs brouillés. Si on veut faire des œufs brouillés très chics, on les fait au bain-marie avec un fouet et on fouette constamment pour avoir juste des petits morceaux. On ne veut pas des gros curds, comment on dit en anglais, des gros morceaux. Des gros cailloux. Des cailloux, c'est ça. Puis à la fin, j'ai eu un petit secret de une madame qui s'appelle Danielle Mazet-Delpuche. Vous savez c'est qui ? C'est la femme qui était la cuisinière de Mitterrand. Elle est venue à Montréal. Elle a fait une démonstration... Qui a raconté son histoire dans un film. Oui, les saveurs du palais. Et à la fin, elle a joué toujours un petit jaune cru. Non. Oui, pour le rendre plus moelleux et ça marche. Je n'ai jamais mangé des œufs. Et en plus, cette femme, elle fait ses œufs avec tellement d'amour. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait la cuisine avec autant d'amour qu'elle. Puis elle, elle les fait servir avec des chanterelles sautées par-dessus. Oui, ça aide. Ou la petite huile de truffe qui est très très bonne sur les œufs. Au moins, il faut aller doucement avec l'huile de truffe. Oui, parce que ça peut tomber sur le cœur. Il ne faut pas le goûter, il faut juste sentir un peu de quelque chose. Et juste pour parler vite fait, des autres recettes, des quiches, il ne faut pas trop les cuire. Tout va séparer, ça devient de la flotte. Des genoises, des crèmes caramel, les crèmes brûlées, ce serait quoi sans les œufs. Les meringue, puis deux recettes superbes à part du carbonara qui aussi ne seraient rien sans ces jambes d'œufs. C'est la soupe, la stracciatella, qui est un fond de poulet, tout facile, dans lequel on fait fouetter quelques œufs. Est-ce qu'on les fouette beaucoup? Assez, oui, avec un peu de cornmeal. Fécule de maïs? Non, c'est la farine de maïs, le polenta, et du parmesan, beaucoup de poivre, et on le fait fouetter dans le fond de poulet. On peut mettre des épinards dedans. C'est magique si vous le voyez. Encore dans les restaurants un peu traditionnels, italiennes, on le trouve. Et c'est quand on est malade, Catherine. Merci. C'est merveilleux. Non, un peu enrhumé. Un peu enrhumé. Quand il commence à faire froid, stracciatella, c'est les œufs à son mère. Mais je ne savais pas la polenta dedans, un petit peu de polenta, et quoi d'autre? Parmesan. Parmesan. Oui. Et puis c'est ça qui fait que ça fait des petites boulettes, tout de suite, des filaments dans le vin. Moi, j'ai une question, parce que c'est votre introduction, c'est votre introduction qui m'a renversé. Effectivement, dans mon cas, quand je suis en vacances, je mange des œufs au restaurant, à la maison, jamais. Ah bon? Et je ne comprends pas. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Bon, bien, Pierre, même dans les restaurants le plus, comme on dit, greasy spoon, des cantines, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Je pense que la grise, ça fait des années qu'ils ont fait des œufs dessus. Il y a un genre d'effet entre la grise, une patine d'œuf. Ou les meringues, on n'a même pas parlé des meringues, mais c'est magique. Il faut apprécier nos œufs. Aller doucement, ne pas les cuire trop vite non plus. Ce que je retiens, c'est que souvent, on les brutalise. On les brutalise. Alors, une recette, Charles-Pierre Tardy nous écrit ceci. Je fais cuire une douzaine d'œufs sur une marguerite dans mon presto. À 8,7 PSI, pression la plus basse, pendant 4 minutes, à partir du moment où le presto commence à chanter. Il a trouvé cette recette-là. Je retire du feu pour 10 minutes, laissant la pression redescendre. J'ouvre le presto, je mets les œufs dans l'eau froide pour 10 autres minutes. Ils sont ensuite très faciles à peler. Je n'ai plus jamais eu d'œufs craqués. Depuis la cuisson au presto, ils sont parfaits. Il les met dans un pot avec trois quarts de vinaigre, un quart d'eau. Il en mange deux tous les matins avec du fromage cottage. Depuis des années, aucun problème de cholestérol. Il nous dit que c'est un mythe. C'est vrai. Sources de protéines au frigo. Absolument. Alors, un amoureux des œufs comme vous, Leslie, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada